Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cc et je vais vous présenter des cc d'une créatrice que j'ai trouvée, qui est juste exceptionnelle, elle s'appelle Lazy Eyelid. J'espère que je prononce ensemble correctement. Du coup, elle propose différentes robes de soirée que j'aimerais vous présenter. Ce sont des créations qui ont été mises en ligne cet été. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker en barre de description, je vais vous mettre un site où vous pouvez trouver tous les créateurs de contenu personnalisé de manière répertoriée et plus facile aussi à trouver. Je vous présente donc une robe un peu de tous les jours comme ceci. Donc on est avec Abby, vous l'aurez reconnu. C'est mon héroïne de ma série Dystopia. Si tu ne les as pas vues, je te mettrai en haut à droite de l'écran. Donc elle se décline en plusieurs couleurs différentes. Elle est hyper jolie. C'est typiquement ce genre de robe que personnellement je porte. Après vous avez des tons un peu plus uniformes. Alors d'aspect comme ça, elle fait assez alpha. Je trouve que ça va aussi bien. C'est un peu entre des CC alpha et des CC maxi smatch. On me dirait ce que vous en pensez en commentaire. Je vous présente une autre des robes qu'elle nous propose. Alors celle-ci, ce serait typiquement une robe que vous pourrez mettre à vos sims pour un mariage. Ou bien vous pourrez très bien aussi la décliner comme robe pour demoiselle d'honneur. Ça passe aussi très très bien. Donc elle a plusieurs couleurs. Et vraiment les couleurs elles sont sublimes. Je trouve que les textures elles sont très jolies. Elle propose une autre robe un peu en cache-cœur. En cache-cœur non. Avec une petite ouverture devant. Pas très vulgaire je trouve mais qui reste hyper sexy aussi. Pareil, on a des tons hyper neutres, voire même des tons pastels. Et je trouve qu'elles sont magnifiques. Celle-ci c'est la robe que vous avez vue au départ. Donc c'est une robe de soirée, cocktail ou voire même mariage. Pareil, elle se décline sur des couleurs très neutres. Donc il n'y a pas de fleurs. Enfin c'est une couleur unie. Elle propose aussi une robe tunique un peu au même style que Clumsy Highland. Je ne sais plus si c'était elle ou lui qui proposait ce style là. Mais j'adore les robes pull comme ça. Je ne sais pas si vous vous en portez aussi dans la vie de tous les jours. Il y a aussi des coloris un peu plus fleuris. Je peux, voilà, moins unis. Mais il y en a cinq. Et tout le reste ce sont des couleurs neutres. Et vraiment il y a toutes les couleurs. Enfin il y a vraiment beaucoup de couleurs. Et celle-là elle est juste mais sublime. Mais regardez ça c'est incroyable. Et si vous voulez on peut même la faire en robe de mariée. Elle n'est pas sublime. Elle est juste magnifique celle-ci. On a aussi un peu ce style là. Ça fait un peu femme d'affaires je trouve. On peut lui ajouter des petites lunettes et c'est parti. On s'y croirait. Et elle se décline en plusieurs couleurs. Et vous avez aussi couleur unie. Mais je trouve que ceux qui sont bicolores un peu comme ça. Je trouve qu'elles sont... Enfin que ça rend mieux. Après ce n'est qu'une question de point de vue. Voilà pour les robes de Lazy High Leads. Maintenant je vais vous présenter une autre créatrice sur qui j'ai craqué littéralement. C'est Madeleine. Donc je vous mettrai bien évidemment en écrit les pseudos des personnes que je présente. Et regardez-moi cette pépite. Elle est juste magnifique. Alors elle propose une tenue à petit poids avec un petit haut crop top et une longue jupe que je trouve sublime. Ça c'est la première tenue. Et la deuxième tenue avec Madeleine. La voici. C'est une tenue un peu fan d'affaires aussi. Mais un peu dénidée. Un peu sexy. Vous voyez ce que je veux dire. Mais je la trouve aussi sublimissime. On va passer un petit peu sur les créations que j'ai trouvées haut et bas maintenant. Alors toujours de la créatrice Madeleine. Vous avez ce crop top là qui est magnifique aussi. Et c'est aussi des tons très neutres qu'on peut facilement associer à d'autres vêtements. Et donc on peut aussi dissocier la jupe du haut. Donc vous allez retrouver la jupe dans les bas et puis le haut dans les hauts. Toujours avec Madeleine. Vous avez cette magnifique robe. Enfin jupe. Vous avez cette magnifique jupe aussi dans des tons très neutres que j'associe avec des hauts de Lazy Eyelid. Je vous montre juste après. Et ça rend hyper joli quoi. J'adore. Je vais continuer avec Lazy Eyelid. Donc la créatrice juste d'avant. Et regardez-moi cette pépite. Alors je ne sais pas si vous aimez ce genre de pantalon à rayures. Mais vous avez aussi un peu des pantalons qui pourraient illustrer un peu une artiste. Ou bien ça pourrait très bien être aussi juste un pyjama. Un bas de pyjama. C'est typiquement le genre de choses que j'aime bien porter l'été. Vous savez ces pantalons un peu hyper fluides qui sont hyper agréables. Et puis on a l'impression d'être en pitch toute la journée. Enfin moi je signe pour. Et vous avez également ce pantalon-là qui est juste magnifique. Alors là on est plus sur un pantalon vous savez en velours plutôt pur l'hiver. Et je trouve qu'il est magnifique. Je pense que c'est un pantalon pas encore de saison mais qu'il deviendra très très vite. Et nous allons terminer avec les hauts de Lazy Eyelid. Voilà donc j'ai ce pantalon. Ce haut-là pardon. On va lui mettre un pantalon un peu plus passe partout. Vous voyez avec ce pantalon ça match de ouf. Donc on a ce haut-là avec une chemise un peu entr'ouverte. C'est typiquement le genre de haut que je vais mettre tout bientôt. Avec l'automne je m'habille tout à fait comme ça. Et c'est tout à fait mon style. Et elle se décline vraiment sur plein de couleurs différentes. Des carreaux. Et puis on a aussi des couleurs un peu plus unies avec des petites taches. match. Je trouve que ça rend hyper bien. On a ce haut-là. Celui-là pour le coup j'avoue ça fait assez pull alpha. Ça ressemble moins à un maxi smash. Néanmoins je trouve que ça reste assez fin et il se marie assez bien avec des cc maxi smash. Vous avez aussi ce haut-là que je trouve juste magnifique. Alors vous verrez mes sims le portera. Et pareil elle se décline dans des couleurs hyper jolies et dont des couleurs un peu plus bariolées comme ça que j'adore. Toujours par lazy eyelid vous avez ce kimono. Alors je ne sais pas si vous faites partie de cette team kimono. Je trouve que c'est quelque chose qu'on peut porter autant au dessus d'un pyjama que pour sortir en soirée que vraiment c'est un passe-partout. Je trouve que c'est un indispensable des garde-robes féminines. C'est vraiment une pièce qu'il faudrait avoir. Alors j'avoue que moi je porte pas ce type de kimono là mais plutôt type jacket ou bien quelque chose de plus épais. Mais voyez ce genre de kimono un peu hyper léger c'est vrai que j'en porte pas. Par contre vous avez aussi une déclinaison de couleurs hyper jolie. D'ailleurs mon héroïne Alvara qui est interprétée par la drollesse porte celui-ci en pyjama. Toujours par la même créatrice vous avez ce contenu là qui est juste magnifique. Donc un gilet avec un t-shirt en dessous. Il passe comme eau pour l'hiver donc vraiment temps froid. Et je trouve pareil il a une déclinaison de couleurs hyper jolie. Et si jamais vous pouvez changer la couleur via les accessoires après. Et vous avez aussi cette petite veste entre ouverte sur un col roulé qui est magnifique. Dommage pour les cheveux longs mais qui qui est hyper jolie hyper bien terminée aussi. J'ai aussi trouvé alors c'est vrai que j'ai pas mal pris ses contenus quand c'était l'été du coup on a pas mal de crop top ou bien de ce genre de là. Mais regardez moi cette pépite. Alors ça ça peut être aussi en haut de maillot de bain. Je crois qu'il passe aussi en haut de maillot de bain mais même porté comme ça je trouve qu'il est juste magnifique. Alors on continue avec un col roulé basique. Quelque chose qu'on a tous dans notre garde-robe et vraiment avec des couleurs neutres. Et là vous en avez des couleurs c'est... Vous pouvez y aller quoi. Il y a vraiment de toutes les couleurs. Et là de nouveau un petit crop top. Celui-là je suis méga fan. Je le trouve hyper cute. Pas du tout vulgaire malgré le fait qu'il soit complètement dénudé à l'arrière. Et je trouve qu'il est juste magnifique. Et de la même manière il se décline sur des couleurs hyper fleuries, hyper jolies qu'on peut adapter. Mais aussi des couleurs plus neutres. Moi je trouve que ça passe un peu moins. C'est pas dans ce style là que j'utiliserais. Ce serait plutôt vraiment dans des tons un peu colorés comme ça. Mais ça passe aussi très très bien comme ça. Et celui-ci mais je suis méga fan. J'ai un t-shirt comme ça. On dirait de l'impression un peu à la main. Et je trouve qu'il est juste sublime. Regardez cette création. Je la trouve trop 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 belle. Vous avez plein de coloris différents. Et vous pouvez aussi décliner sur des coloris plus neutres. Que je trouve magnifique. Et j'ai aussi téléchargé toujours de la même créatrice. Ce haut là. Un haut de jean avec un t-shirt qui descend un peu plus bas que les hanches. C'est vrai que dans les sims on a rarement ce type de vêtement. Moi j'adore porter ce genre de vêtement un peu qui cache les hanches. J'avoue je mettrais plus peut-être un leggings avec. J'entends par leggings peut-être voyez dans les accessoires on a des leggings genre comme ça. C'est vrai que ça fait un peu court mais ça fait peut-être un peu court. Enfin bref. Vous avez compris l'idée quoi. Donc toujours les mêmes créatrices. Pour Madeleine vous avez ce maillot de bain là hyper sexy je trouve. Et qui fait assez actuel. Je sais pas vous mais moi j'ai un maillot de bain qui ressemble énormément celui-là. Et vous avez aussi cette version là qui est hyper jolie. Et pour Lazy Eyelid vous avez cette création là qui est juste magnifique aussi. Vous voyez il y a une déclinaison de couleurs hyper jolie. Et vous pouvez aussi partir sur du neutre. Mais je trouve que les couleurs bariolées elles sont juste sublimissimes. Et vous avez avec les petites voilettes comme ça. Et puis le maillot de bain en bas taille haute comme ça. C'est hyper hyper actuel je trouve. Et je vais finir par vous présenter toujours des mêmes créatrices de Madeleine et de Lazy Eyelid. Vous l'aurez compris maintenant. Alors on va commencer par Madeleine et je vous propose des boots hyper jolis. Alors pareil vous avez des déclinaisons de couleurs super jolies qui restent assez neutres qu'on peut associer à plein 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 de trucs différents. Vous avez la version plus basse. Et puis ça je trouvais ça magnifique. Des cuissardes mais hyper jolies aussi. Pareil ça se décline dans des couleurs très 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 jolies. Et vous avez la version plus courte si vous avez envie de mettre ça peut-être sur un pantalon. Enfin sous un pantalon ou quoi. Et toujours de la créatrice Madeleine. Vous avez ces chaussures à talons. Alors c'est vrai qu'elles font assez assez boîte de nuit comme ça. Mais justement je trouvais que c'était cool parce qu'on pourrait très bien les mettre à des ados ou bien à des jeunes adultes quand ils partent en boîte ou quand ils font des soirées avec des jolies robes comme ça. Ça passe hyper bien. Et on va finir par une création de Lazy Eyelid. Je sais pas si vous portez ce genre de choses mais moi je les adore. Je sais plus comment ça s'appelle mais vous savez c'est ces chaussures en tissu. Ils sont magnifiques. Vous avez des petits papillons. Vous avez des choses un peu plus bariolées, plus neutres. Enfin vraiment elles sont sublimissimes. J'espère que cette vidéo CC vous aura plu. Ce sont uniquement des CC que j'ai trouvés cet été. Si ça vous intéresse de voir les CC que je trouve au fur et à mesure pour vous montrer n'hésitez pas à me le dire. Je le fais volontiers. En tout cas voilà pour les filles. Des bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager cette vidéo pour me soutenir. Ça m'aidera vachement. Et je vous fais de gros bisous à très vite. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz